Tu ne manges pas le pain ? Non ? Mimi ? Hola ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course puisque nous sommes allés aujourd'hui à Carrefour. On a fait des courses pour à peu près une semaine sachant qu'il nous restait certaines choses et on en a eu pour 114 euros il me semble. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on a pris. Alors, dans ce premier sac, on a d'abord un paquet de blanc de poulet et un paquet de jambon. On a aussi pris grand luxe du saumon parce que je veux faire une recette de saumon avec une sauce aux champignons et du riz. Donc voilà, mais clairement, ça ne va pas, je ne vous dérange pas toutes les deux. Coucou ! Je vous disais, ce ne sera pas une recette qu'on fera toutes les semaines parce que c'est beaucoup trop cher. On a également pris trois comme ça, il me semble. Trois, c'est des liégeois au café, mais c'est ceux qu'on la mousse, tout le monde, j'aime bien. Donc une, deux et trois. On a pris également une boîte de thé menthe réglisse. Il y avait en promotion, il y a un deuxième paquet qui se cache quelque part, en date courte, vous savez, des fraises gariguettes. Je me suis pris ça pour ce soir avec un peu de chantilly. Ça fait penser à l'été, ça fait plaisir ce genre de produit. Pour finir ce sac, j'ai repris le beurre, c'est le Berry Daylight, que j'aime bien pour mes tartines. Et en date courte également, on a pris de la mortadelle. Alors, dans le second sac qui est très lourd, on a pris, je pense que c'est, oui, trois kilos de carottes. Ce n'était pas cher les carottes. Une, une boîte de poireaux. Des bananes. C'est pareil, les bananes, elles sont à 99 centimes. Ce n'est pas trop cher, franchement, pour des fruits, ça reste abordable. Ah, j'ai ma deuxième barquette de fraises. Je voulais acheter des tomates cerises, parce que j'aime bien en entrée me faire des petites tomates cerises avec de la vinaigrette. Et d'habitude, je prends celles qui sont aussi à 99 centimes, mais elles n'y étaient pas. Donc aujourd'hui, j'ai pris, celle-ci, c'est des bio, à 1,50€. Bon, ce n'est pas le côté bio, mais il n'y avait pas le choix, en fait, il n'y avait que celle-ci. Donc, on a également repris des dosettes pour la cafetière. Des saucisses, toutes simples. Ça, ça va bien les soirs où on n'a pas le temps. Un coup à la casserole et c'est bon. Des lardons. Donc, deux boîtes de lardons. On a pris aussi de la sauce bolognaise. Et cette fois-ci, de la sauce bolognaise normale, puisque l'autre fois, je me suis trompée. J'avais acheté de la bolognaise épicée et je n'ai pas aimé. Donc, voilà, de la bolognaise, puisque j'ai prévu des lasagnes. Et en viande, on a pris de la hampe et deux côtes de porc. Ce n'était pas trop cher, ça. Donc, voilà, après, honnêtement, poisson, viande, c'est limité. Un gros pot de compote pomme-vanille. Maman, je sais que tu vas regarder ma vidéo. J'ai toujours la même passion, tu vois. La même chose depuis petite. De la chantilly pour aller avec les fraises. Et deux boîtes, enfin, deux bouteilles de sauce soja sucrée. On a également pris les grosses boîtes comme ça de pâté, donc pour les filles. Par contre, le prix, on en parle ou pas ? Je crois que la boîte de 48, je la payais 15 euros, je dirais. Et là, j'ai payé 20 euros. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Voilà, je ne vais pas les priver de manger. Mais en plus, la mienne ne mange que cette marque-là. Donc, voilà. Mais il faut que ça s'arrête parce que 20 euros, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Dernier sac, alors. On a pris des... C'est quoi déjà ? Des riolets à la vanille. Un sachet de gruyère râpée. Il me fallait des sacs congélation parce que j'aime bien les carottes. En fait, déjà, les éplucher, les couper, les mettre en sac congélation. Comme ça, pareil, les soirs où je rentre, où je n'ai pas trop le temps, je n'ai plus qu'à faire cuire, c'est déjà prêt. Un sachet de salade. Je voulais de la salade fraîche. Il n'y en avait pas. Pas de salade fraîche, pas de tomate cerise. Je ne sais plus aussi ce que j'ai regardé qu'il n'y avait pas. Franchement, je ne sais pas si vous, c'est pareil dans mon magasin. Mais il manque plein de choses, en fait. Donc, j'ai pris un sachet comme ça. Voilà. Deux boîtes de... Deux barres de céréales aux noisettes. Un paquet de sac poubelle. Pas très intéressant, mais il en faut. Et pour terminer, J'ai repris des Actimel. Et du parmesan. Parce que c'est pour une recette aussi. C'est pour laquelle ? Je ne sais plus. J'ai mis une recette dans mon planning et j'avais besoin de parmesan. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça représente. Pas tant que ça, finalement. Franchement, après, voilà. Il y a eu les pâtés dedans qui représentent déjà 20 euros de budget. Donc, ouais. Mais pas tant que ça, quand même. Pas tant que ça. Je vous montre. Donc, voilà. Ça représente ça. Pas énormément. Et je n'ai pas l'impression, mais chaque mois, la quantité diminue, le prix augmente. On aimerait bien que ça aille dans l'autre sens, un peu, s'il vous plaît. Donc, voilà. Ce petit retour de course est terminé. Je vais aller mettre tout ça au frigo, dans les placards, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans pour les courses. Parce que je crois qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Et sinon, je vous fais plein de gros doux. Et je vous dis à bientôt.